Bonjour à tous et bienvenue sur Saufraîche Indiette, la chaîne qui donne la pêche. Bienvenue aujourd'hui au Magic Form d'Avon. Nous allons rencontrer JB Coach pour des conseils d'exercice pour vous permettre de cibler votre amincissement au niveau du ventre. Suivez-moi ! Bonjour JB, comment ça va ? Très bien et toi ? Ça va, je te remercie. Aujourd'hui, on est venu à ta rencontre au Magic Form d'Avon pour que tu puisses nous montrer des exercices qui vont permettre de cibler un amincissement au niveau du ventre. Exactement, je vous emmène directement à la salle pour vous montrer tout ça. Allez, c'est parti, je me mets en tenue. Dis-moi, je te remercie de m'avoir prêté une tenue, coach JBB, l'effet chrysalide. Donc moi c'est JB, je suis coach depuis maintenant 3 ans. Le sport, je l'ai commencé depuis que je suis né. Je me suis rendu compte que le sport m'a permis justement de me remettre par rapport à mon genou et que je pouvais transmettre ça. C'était ça qui était la priorité dans mon métier. D'accord, c'est ce qui t'a donné un nouveau but. Exactement, je me suis guéri et après je me suis dit je veux que d'autres personnes puissent bénéficier de ça. Alors comment tu travailles ? Comment est-ce qu'on fait pour te contacter ? Est-ce que tu te déplaces à domicile ? Est-ce que tu viens ici à la salle ? Ici, je fais les cours de cross-training tous les mardis et mercredis. Ensuite, on va me retrouver beaucoup en coaching à domicile. Il y a certaines personnes que j'ai l'occasion de coacher ici dans cette salle. Je fais aussi pas mal d'entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent mettre du bien-être au travail et qui me contactent, soit par site internet, soit les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tu te déplaces dans quelle région ? Je gravite tout autour de Melun. À peu près 20 minutes autour de Melun, 20-25 minutes. Je vous le répète, aujourd'hui on va parler d'exercices pour vous permettre de perdre du ventre. Si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à prendre du poids vraiment au niveau du haut du corps, j'ai fait appel au conseil du spécialiste pour qu'on ait les bonnes astuces, les bons gestes pour tout faire sans se blesser. Je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti ! Allez ! Donc Solène, je vais vous expliquer et vous expliquer aussi pourquoi il faut arrêter de faire les crunchs. Les crunchs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce mouvement-là. Ah oui, puis ça, ça fait mal au dos en général. Exactement. On va essayer de travailler les tablettes de chocolat. Les tablettes de chocolat, ce n'est pas les plus importants. Pourtant, en général, c'est ce qu'on cherche à avoir. C'est ce qu'on cherche, mais déjà, ce n'est pas ça qui va vous permettre d'avoir une taille plus fine. Donc je vais vous montrer comment faire des abdominaux en toute sécurité et pour venir affiner votre taille. C'est notre objectif. Vous vous placez bien au sol, la tête posée. Ce que vous pouvez faire, souvent je l'utilise, c'est de prendre une petite brique à mettre sous la tête. Comme ça, vous avez la tête bien placée et on va travailler avec la respiration. Donc ici, vous allez souffler, rentrer le ventre et inspirer le nombril vers le haut. Placez vos mains au niveau du nombril et vous mimez. Vous gonflez le ventre, vous soufflez et vous poussez le nombril jusqu'en haut. Vous le faites plusieurs fois, une petite dizaine de fois. Et une fois que vous maîtrisez bien ce mouvement, on peut rajouter des exercices par-dessus pour que ce soit un peu plus dur. Donc là, si j'ai bien compris, tu es en train de me dire que pour faire des abdos et pour affiner sa taille, il faut simplement faire des exercices de respiration. Voilà, c'est moins douloureux. Vous aurez moins de sensations peut-être de douleur. Ça, ce n'est pas plus mal et ça sera beaucoup plus sécuritaire pour vous. Je vous montre une petite alternative pour être un peu plus dur. Ici, vous allez vous placer bien au sol comme sur le précédent. Vous soufflez, vous rentrez le ventre et vous allez décoller une jambe. Arrivez ici, vous bloquez bien la sangle abdominale et vous allez faire la même chose. Vous inspirez, vous soufflez, vous rentrez le ventre et la deuxième qui décolle tout doucement. On fait le retour, même chose. On souffle. Jusqu'à là, je n'ai pas relâché la sangle abdominale, elle est toujours bien bloquée. Une fois que les deux pieds sont au sol, là, on peut relâcher. D'accord, donc on inspire en levant la première jambe. On souffle. On souffle, d'accord. On souffle en levant la première jambe. On souffle encore en levant la deuxième jambe. Exactement. On bloque. En soufflant. Le mouvement se fait toujours quand vous soufflez. Vous inspirez normalement, ça, vous n'y pensez même pas. Et vous soufflez, vous rentrez le ventre. Pensez à bien rentrer, rentrer, rentrer. C'est ça qui va faire la différence. D'accord. Et entre les deux, on bloque. Donc, entre les deux, on ne relâche pas toute la ceinture abdominale. La ceinture abdominale, ça va être les abdos, ça va être les muscles du dos, le diaphragme et aussi tout le plancher pelvien, donc tous les petits muscles au niveau du bassin. Ok, je vois. A ton tour Solène. Allez. Alors là, c'est déjà ce qu'on va penser, je ne vous l'ai peut-être pas dit avant, c'est qu'on ne va pas chercher à plaquer le dos complètement au sol. Laissez la courbure naturelle du dos. On fait le premier. Tu souffles et tu rentres le ventre le plus possible. Rentre, 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 encore, 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 encore. On bloque une petite seconde en apnée et reprends la respiration. Toujours les yeux en direction du plafond pour ne pas vous mettre de tension dans la nuque. Et tu peux te guider aussi en mettant tes propres mains au niveau du nombril. Ok. Voilà. Inspire, souffle, rentre le ventre et pense à remonter le nombril vers le haut. On remonte, on essaye de passer sous les côtes. Ça n'a l'air de rien, mais ça chauffe bien quand on le fait. On le sent que ça travaille. Allez, on passe au niveau suivant. Ici, tu vas faire la même chose en remontant les jambes. Donc, tu te rappelles, c'est au moment où tu souffles, que tu rentres le ventre, que tu fais le mouvement. Alors, souffle et tu vas décoller les jambes droites, tout doucement. Souffle, 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 souffle. Gardez bien la bouche ouverte, soufflez pas avec le nez. On est détendu, très bien. Inspire normalement, sans relâcher le gainage. Souffle et monte la deuxième jambe. Le chemin inverse. Inspire, tu poses la première jambe. Au moment où tu souffles pour déposer la deuxième jambe. Ok. Alors là, le tout petit truc que j'aurais pu te rajouter, pas rajouter de vitesse. On n'est pas là pour rajouter de la vitesse et se faciliter la tâche. On travaille vraiment dans la retenue. Donc, on retient, on retient, on retient. On bloque. On retient, on retient, on retient. Ok, donc à chaque fois qu'on fait un effort, en fait, on est dans, on rentre le ventre et en même temps, on souffle. Voilà, c'est ça. On souffle, on repousse tout l'air qu'on a, ce qu'on appelle les abdominaux hypopressifs. Tu m'as dit que ce n'était pas bien, on recommence. Souffle, rentre le ventre, monte tout doucement, tout doucement, tout doucement. Très bien, nickel. Même chose, tout doucement, l'autre jambe, parfait. Et le chemin retour pour terminer. Voilà, on retient, on retient, on retient. On pose la jambe. Et le dernier. Et là, tu peux relâcher. Great job. Ok, super. Alors, tu sais quoi ? Moi qui suis vachement ouverte aux techniques de bien-être, ça m'a fait penser aussi à des exercices de sophrologie. La respiration, on la travaille là, c'est un effort physique. Moi, je la travaille aussi beaucoup avec le stretching, donc tout ce qui est bien-être et la posture. La respiration, c'est une des clés. Que vous vouliez vous renforcer, que vous vouliez vous étirer, que vous vouliez du bien-être. Est-ce que tu as d'autres exercices pour travailler le ventre ? Allez, je vous en montre un dernier. Allez, vas-y. Alors, JB, qu'est-ce que tu vas nous montrer maintenant ? Pour le dernier exercice, vous connaissez tous le gainage. Je vais vous montrer la façon de travailler le gainage et la respiration en même temps. Donc déjà, pour vous placer sur le gainage, il y a plusieurs façons de faire. Il faut être soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Ensuite, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Petit truc en plus, si vous vous mettez sur les genoux, pensez à avoir toujours un espace entre les genoux. Si vous les collez, ici, le bassin, il va dans tous les sens. La colonne n'est pas en sécurité. D'accord, ok. Donc moi, pour vous le montrer, je vais le faire sur les genoux. Donc, c'est plutôt une position qu'on va recommander aux débutants, de se mettre sur les genoux ou pas forcément ? Voilà, pour commencer, c'est une très bonne position pour débuter. Ok. Et ici, on va faire le même exercice que tout à l'heure. Donc, vous allez souffler, vous allez rentrer le ventre et remonter. Vous maintenez deux secondes en tension et vous relâchez. Même chose, on souffle. On rentre le ventre, on rentre le ventre, on rentre le ventre. On bloque deux secondes. On relâche. Et donc après, on peut aussi passer sur les pieds. Faire le même exercice. Soufflez, rentrez le ventre, rentrez le ventre, rentrez le ventre. On bloque la même façon. On relâche. Et pour ceux qui veulent s'amuser et aller plus loin, vous pouvez le rajouter en bougeant les pieds. Vous soufflez, vous rentrez le ventre et en même temps, vous allez déplacer une jambe. Tout doucement. On retient toujours. Même chose dans le sens inverse. Vous soufflez, vous rentrez le ventre. Et vous ramenez tout doucement. Voilà. Bon, super. JB, je te remercie pour nous avoir fait la démonstration de ces exercices. Avec plaisir. C'était un bonheur. Alors, on vous a préparé une petite fiche récapitulative de ces deux exercices à télécharger sur mon site internet qui s'affiche ici. Et sur cette fiche récapitulative, vous aurez également le site internet de JB qui est ? www.jbb.coach Voilà, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, régalez-vous bien. Sous-titrage ST' 501